Bonjour la team, bienvenue sur le chemin de l'excellence, ici Léon Afamé. Aujourd'hui, le thème que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'imagination. Mais avant d'aller plus loin, j'aurais aimé avoir une question à te poser. Est-ce que tu utilises vraiment ton imagination? Alors, j'en serais ravie d'avoir ta réponse, mais malheureusement, je ne peux pas l'avoir. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde ce sujet. Est-ce que tu es capable de penser vraiment à ta future, telle que tu aimerais qu'elle soit, et tu l'imagines dans ta tête et tu le visualises tel que tu aimerais qu'elle soit dans la réalité et que tu le ressens comme si c'était réel? Car si tu es capable de faire ça, je peux te promettre que tu peux créer ton avenir. Car la plupart d'entre nous, on n'utilise pas notre cerveau. Car notre cerveau est tellement encombré avec les détails de voisins, les détails de voisines. Et tout ce qui nous entoure, de telle sorte que, il n'a même plus de place pour penser à des choses qui peuvent nous amener de l'avant. Mais sur cette vidéo, je t'invite de balayer ton esprit et balayer ton âme pour laisser la place, la vie que tu rêves vraiment. Mais est-ce que déjà, est-ce que tu as une aide idéale de vie? Car la plupart d'entre nous, ils n'ont même pas d'idéal en fait. On a tendance à aérer comme ça, dans la vague, sans avoir aucun but dans la vie, sans avoir aucun idéal de vie. Mais si tu n'as pas de plan pour ta vie, tu n'as aucun idéal dans ta vie, comment tu peux réaliser quelque chose? Comment tu veux réaliser quelque chose sans avoir un plan? Est-ce qu'un architecte qui peut construire un bâtiment, s'il n'a pas de plan, qui est construit dans sa tête, et le dessiner sur un papier, est-ce qu'il peut construire un bâtiment? Certainement, il peut le construire, mais ça sera tellement bordélique, que ça pourrait être plus simple, s'il établit le plan dans sa tête, et le dessiner sur un papier. Idem, pour ton avenir. Si tu n'as pas de plan pour ton avenir, tu n'as pas de rêve, il n'y a rien qui te, il n'y a rien qui te pousse pour aller de l'avant, il n'y a rien qui te motive, il n'y a rien qui t'anime, comment tu peux attendre quelque chose de la vie? Car la vie, comme je le dis, je vais le redire, la vie accompagne celui qui sait où il va. Si tu n'as pas de destination, et tu n'as pas de rêve à réaliser, tu n'as pas de but, comment la vie peut t'accompagner pour réaliser quoi que ce soit? Il faut d'abord qu'on commence par le commencement. Pour réaliser quelque chose, il faut le penser d'abord, et le imaginer, et le visualiser, et ensuite, tu lâches prise pour que l'univers ou Dieu, tu peux l'appeler comme tu veux, puisse t'aider à concrétiser cet idéal que tu as dans ta tête. Mais la plupart d'entre nous, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, mais en même temps, on est assis bras croisés en disant, Dieu est grand, de toute façon, ce qui est mon destin, ça va me venir. De toute façon, mais si tu n'as pas une destination, si tu n'as pas une destination, tu n'as pas de plan, tu n'as pas de rêve à réaliser, qu'est-ce qui peut t'animer dans la vie, qu'est-ce qui peut te donner le niaque, et comment appeler ça, qu'est-ce qui peut te donner, la rage pour se lever le matin sur ton lit et envie d'aller commencer ta journée. Sans un désir ardent, sans un pourquoi et un comment, tu ne peux pas avoir cette énergie et cette motivation qui va faire que le matin, ton réveil, il va sonner et tu sautes de ton lit pour aller réaliser cet idéal. Donc, si tu n'as pas un idéal dans ta tête, on va commencer d'abord par le créer. Car sans avoir un idéal, la vie elle-même pour qu'elle t'accompagne, ce n'est pas où il se dirige pour te aider, en fait. Et ce n'est pas par où il doit commencer pour te aider. Si toi-même, tu n'es pas capable de se poser, réfléchir sur ton avenir, réfléchir sur ta vie et savoir qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, par exemple, je suis au niveau B. Demain, je vais arriver au niveau C. Mais, le niveau C, pour toi, c'est quoi? Si tu es capable de l'imaginer dans ta tête que ce soit clair et tu es capable de le visualiser en l'accompagnant avec un ressenti comme si c'était réel, je peux te promet que tu peux modifier ton destin. Notre cerveau, on nous a tout appris sauf utiliser notre cerveau. On nous a tout appris dans la vie sauf utiliser notre imagination. mais aujourd'hui, tu es capable de le gérer toi-même. Car, nos parents, ce n'est pas parce qu'ils ne nous ont pas appris ça, on ne va pas leur vouloir parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient selon leur degré d'éveil, selon les moyens de bord qu'ils avaient. donc aujourd'hui, c'est à nous de s'occuper de notre éveil car le monde avance et plus le monde avance, plus le cerveau humain s'éveille. Donc, il faut que nous, on puisse prendre ce potentiel et le utiliser à nos faveurs. Mais si on laisse notre esprit aérer comme ça dans les airs sans avoir aucune destination à le diriger, sans le fixer aucune but, sans le fixer aucune idéale pour demain, en fait, on va faire que aller sans aller nulle part. Car, on va aller car la vie, on ne peut pas retenir les journées. Qu'on avance ou pas, les heures, elles vont avancer. Qu'on avance ou pas dans notre vie, les journées, elles vont passer. Donc, on va avancer avec les journées et les heures mais sans bouger nulle part. et la plupart d'entre nous, on a tendance à croiser les bras, rester assis en train d'attendre que le baguette magique de Dieu tombe dans notre tête pour réaliser nos rêves. ce que pour une rêve se réalise, ça demande de l'énergie, ça demande d'enthousiasme, ça demande d'excitation, ça demande de joie pour réaliser quelque chose. Et si tu n'as pas quelque chose là dans ta tête pour trouver cette énergie et pour trouver cette motivation, ça sera très difficile car pour se lever le matin, sauter sur ton lit, pour vraiment le faire, il faut avoir quelque chose qui te anime, quelque chose qui te donne la motivation pour le faire. Et si tu n'as pas le pourquoi et le comment, ça sera très difficile de trouver cette motivation. C'est pour cela que je t'invite aujourd'hui pose-toi dans un coin tranquille, là où personne ne va pas te déranger, réfléchis vraiment sur ton avenir. Qu'est-ce que tu rêves pour ton idéal de demain? Quelle est la vie que tu rêves pour ton futur? Quelle personne que tu envisages d'être demain? Ou bien tu envisages d'être toujours la même personne qui n'avance pas, qui n'évolue pas, qui ne s'améliore pas? Car si c'est le cas, tu n'as pas besoin de faire tous ces efforts. Là, la vie, elle va t'accompagner simplement tel que tu le veux. Mais si tu aspires d'être une meilleure version de toi, si tu aspires une vie meilleure que celle que tu as aujourd'hui, il va falloir se poser d'abord et réfléchir vraiment qu'est-ce que tu veux pour ta future de demain? Quelle vie que tu envisages pour demain? Quelle personne tu veux être pour demain? Car le passé, c'est quelque chose qui est déjà mort. tu ne peux plus rattraper quoi que ce soit. Tu ne peux plus rectifier quoi que ce soit. Donc, si j'ai un conseil à te donner, c'est de te dire d'oublier le passé et apprendre ce que tu peux apprendre sur les erreurs que tu as fait pour ne pas le commettre sur le futur et avancer. Avancer avec une certitude que tu es sur le bon chemin. avancer avec la foi que tu es accompagné par la grâce de Dieu. Avancer avec la foi que la vie elle-même elle te donne des ailes. Mais avant tout ça, il faut d'abord avoir un idéal car dans chaque être humain, il y a une version faible, il y a une version forte. sauf que la plupart on a tendance à suivre la version faible parce que la version faible, ça ne demande aucun effort, ça ne demande aucune réflexion, ça ne demande aucune ça ne demande aucun effort à fournir en fait. La version forte qui est en nous, ça demande des sacrifices, ça demande des challenges, ça demande des efforts, ça demande du courage. C'est pour cela que c'est plus facile de répondre la version faible. Mais si tu veux voir la meilleure version de toi, étouffe la voix faible qui est en toi et tu réponds davantage la voix forte car c'est la voix forte qui va te sortir de ton potentiel. C'est la voix forte qui va sortir la meilleure version de toi. En gros, la voix forte c'est la voix qui te murmure le chemin à prendre mais ce chemin a tellement des montagnes à grimper, il a tellement des trous que si tu n'as pas de courage, tu vas préférer à suivre la voix facile. La voix facile c'est la voix qui te dit mais écoute, ici tout le monde fait comme ça, pourquoi tu veux être différent ? Mais écoute, ici tout le monde est comme ça, pourquoi tu veux être différent ? Mais ici tout le monde se comporte comme ça, pourquoi tu veux faire les choses comme ça ? Ça c'est la voix facile. La voix facile il veut que tu suives le troupeau, tu ressens et Moussi et Madame tout le monde. Mais la vraie la vraie foi qui est la voix de ton âme c'est la voix forte qui te murmure de suivre ce qui fait vivre ton cœur qui te murmure de suivre ce qui te distingue aux autres. Mais vie que l'être humain il est tellement préoccupé pour ce que les autres pensent de lui pour que les autres le aiment pour que les autres soient reconnaissants pour que les autres soient ici les autres soient cela il préfère écouter la voix faible mais en tout cas ce que je te conseille ici écoute la voix de ton âme c'est la voix qui te montre ta réalité ta vérité pas celui des autres en global en un seul monde c'est la voix qui va révéler qui tu es réellement cela était le conseil de Lyon à ta main d'ici là porte-toi bien prends soin de toi et que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu entreprends fais-toi confiance fais confiance à Dieu fais confiance à la vie en attendant je t'en vais plein d'amour porte-toi bien